On va enregistrer quand même. Elle n'est pas bien placée parce qu'elle n'attaque pas grand-chose et surtout, elle protège le cavalier. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Donc, je pense qu'il faudrait jouer un coup de cavalier. Simplement pour libérer la table. Tu es d'accord, Jean-Louis ? C'est tout à l'heure que les bersé-t-il... Sinon, la dame est curie, elle doit protéger le cavalier. Le seul coup que peut jouer le cavalier sans se faire poisser, ça serait d'aller en G3. Oui. C'est le premier coup que je commencerai à jouer. Bon, moi, je vais jouer avec les noirs. J'essaie de te casser les pieds, d'accord ? Ok. Foulant. Je cloue le cavalier. Tu clous le cavalier. Ne reste pas dans un clouage. Il ne peut pas jouer à échec, d'accord ? Ne reste pas dans un clouage. Si possible, sors du clouage. Eh bien, il peut aller, il peut aller, le cavalier, il peut aller en E4. Et les clous et les cavaliers, Jean-Louis ? Ah oui, 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 je n'ai pas vu le... Je n'ai pas vu le... Oui, 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 oui. Sortir du clouage, c'est-à-dire qu'il faut bouger le roi ? Oui, on va bouger le roi. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas des millions de cases. Tu n'as pas des millions de cases. Non, il y en a une, deux, il y en a trois. Non, une. Une. Parce que si tu joues, par exemple, roi H1, c'est la dame qui t'a protégé le cavalier, donc ce n'est pas sérieux, quoi. D'accord ? On a libéré la dame en jouant le cavalier, et la dame se retrouve liée à la défense du cavalier. Donc le seul coup qui baille, c'est ça. Et l'enseignement, c'est quoi ? C'est qu'on ne reste pas dans un clouage. Je vais jouer le roi pour essayer de finir un coup de main. Bien. Alors. Jouer un coup intéressant. Je calcule un coup intéressant. Pourquoi ce pion D4 est fort ? Parce qu'il bloque un peu la dame. Et surtout, il peut faire dame en trois. Oui, il peut faire en trois. Et pourquoi il est fort ? Parce qu'il est protégé par un pion. Oui. Donc pour le rendre faible, il faut essayer d'attaquer, voire de prendre le pion qui protège, c'est-à-dire le pion C5. Et si, et si, et si, il ne suppositionne. C'est devenu tout trouble, mais enfin, voilà, ça revient clair. Et si, je mettais le cavalier en E4 pour attaquer la tour. Pour attaquer la tour. Et le pion, justement, qui protège le pion D4. C'est le coup qu'il faut jouer. En plus, je ne peux pas venir ici pour attaquer la dame parce qu'il y a cavalier de front. Il y a cavalier vraiment bien placé. Donc, j'ai obligé de me casser. Là. À toi. Ah non, là, je ne peux pas. Il y a la dame qui prend. Je n'ai vraiment pas de cas. Pas beaucoup de cas. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, on peut être là. À toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah, voilà, d'accord. Tour B2. D'accord. Bon, mais le cavalier prend le pion qui est en C5. Oui, très bien. Bravo. Histoire de… Tu vois, maintenant, le pion D4 est en prise. Donc, je vais le protéger le pion D4. Ah oui, d'accord. Bien. Je joue ce que tu veux. Je réfléchis les questions. Maintenant, tu as un autre argument qui est fort. À ton avis, c'est lequel ? Un argument qui est fort. C'est-à-dire que j'ai un… Non, le cavalier, tu l'as déjà. Mais tu as un autre argument. En prenant le pion C5, regarde comme le pion C4 devient un pion passé. C'est-à-dire un pion passé, c'est un pion qui ne peut plus être adapté par un pion. Donc, ce pion fait Dame en 4. Donc, le but que ce serait… Ce serait d'enlever le cavalier pour pousser le pion. C'est aussi con que ça. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah bien, alors, on peut mettre à ce moment-là cavalier en E6 qui menace l'échec. En fait, K6, c'est un bon coup parce qu'il y a échec, mais le roi a bougé. Donc, on s'en fout. C'est surtout que tu vas prendre le deuxième pion. Et en même temps, tu libères le pion. Donc, bon coup. Roi là-haut. Et K, il prend le pion, je suis d'accord. Et d'un seul coup, le fou est pris. Bon, évidemment, les noirs, ils ne vont pas prendre le cavalier parce qu'ils veulent se défendre. Se défendre, c'est-à-dire garder du matériel. Par contre, pour mettre le fou, il n'a pas beaucoup de 15. Peut-être là. Ou là, je ne sais pas, peut-être là. Tu joues quoi avec les blancs pour gagner ? Là, ce n'est pas mal parce que ça contrôle la case ici. Si les pions faisaient dame. À toi. Bon. Que fais-je ? Alors, on peut soit avancer le pion C5. Oui. Ou mettre la dame en F3. Oui, F3, c'est intelligent. Ça cloue le fou. Ça cloue le fou. Qui ne peut plus jouer, sinon il y a le roi. Je n'ai pas 36 millions de cases pour le protéger. Si par exemple, je fais roi, alors qu'est-ce que tu fais ? Si je fais roi là. Oui. Roi là. Alors. 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 Tu vois que les noirs résistent. Tu vois que les noirs résistent. Eh bien, à ce moment-là, je mets le cavalier en C6. Oui. Il n'y a pas mieux ? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, ça fait échec. Ça oblige à bouger le roi. Et pourquoi pas avec la dame ? Échec. Protégé par le pion. Oui. Roi F6. Bon. Joue ce que tu veux. Pas d'affolement. Pas d'affolement. L'argument du pion reste valable. Mais tu pourrais continuer à agresser le roi. Par exemple, du style échec ici. Ouais. Bon. Ouais. Et il va où le roi ? Ben, il n'a pas beaucoup de solutions. Il peut aller soit en G7, soit en G7. Que G7. En fait, l'échec ici est pertinent parce qu'on a mis le roi dans le coin. Donc, tout tard, ce sera plus facile de le mater parce qu'il a peu de cas. Maintenant, juste ce que tu veux. Juste ce que tu veux. Hum. Non. Moi, je pense que le plus simple ici, c'est de pousser le pion. On peut pousser le pion, oui. Ah ouais, mais si l'adversaire est conscient, il va se recroqueviller à la défense. Je ne peux même pas jouer ça parce qu'il y a le cavalier qui prend. Ce cavalier est bien placé. Admettons. J'attaque le cavalier. Ah, d'accord. Bien. Alors, attends. Donc, je vais jouer à la question. Joue utile ce cavalier. Hein ? Joue utilement ce cavalier puisqu'il est attaqué. C'est l'occasion de jouer un coup utile. Et si je mettais le cavalier en F3 ? Ouais, moi, je sais bien. Il est protégé par le pion. Il gagne un temps sur la tour. Il gagne un temps, c'est-à-dire que la tour, en tout cas, les noirs devront non pas agir, mais réagir. Réagir parce que la tour est attaquée. OK. Donc, moi, j'ai peur de ce pion-là. Donc, j'ai le tour là. Bien. Est-ce que ce pion est en danger ? Ah, il est en danger, certes. Est-ce qu'il est en danger ? C'est une question. Est-ce que ce pion est en danger ? N'oublie pas qu'aux échecs, il y a les protections directes et les protections... Ah, décidément, ce tiroir aient des protections indirectes. Ce pion bénéficie d'une protection indirecte. Si, par exemple, le roi était là et que la tour prend, tu gagnes... J'avais pensé à mettre le roi là. Et que la tour prend le pion là. Tu gagnes comment la tour ? Comment je gagne la tour ? Tu gagnes la tour. Je gagne la tour, certes, mais... Comment ? Je gagne la tour, je gagne la tour, je gagne la tour. Pourquoi veux-tu gagner la tour ? Pourquoi le roi ne pourrait pas prendre une foule ? Parce que je préfère prendre cinq plutôt que trois. Ah oui, bon... Tu as la folie des rondeurs. Oui, 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 oui. Regarde, la tour n'est pas protégée, donc on peut faire échec égale la tour, tout simplement. Attends, échec où ? Ah, ici, oui. Égale la tour. Ah oui. À la limite, tu peux dire, bon, il n'y a pas d'urgence, le pion, il est... il est protégé indirectement, mais une protection indirecte est valable, c'est une protection. Si tu veux avancer le pion, tu fais comment ? Quel pion ? Ce pion-là, qui va faire... C'est lui qui est important. Ah, si je veux avancer le pion ? Oui. Oui. Ah, alors attends. Mais tu l'avances protégé par là. Là. D'accord ? Oui. Mais il y a un truc que tu peux faire, c'est donner échec. Évidemment, quand on donne échec, l'échec doit toujours être justifié. Pourquoi échec ? Pourquoi échec ? Parce qu'on gagne un temps sur le pion. Oui, dans le sens où la dame... Il va être obligé de bouger le roi. Oui. Donc nous, après, on met le pion en C6 qui est protégé par la dame. Mais la dame, le bon côté, la dame, c'est qu'elle protège les trois dernières cases pour faire promotion. C'est ça l'utilité de l'échec. Regarde. La dame contrôle les trois cases. C8, C7, C6. C'est ça l'utilité de l'échec. Et ces rois-là, on pousse. Donc là, maintenant, il y a un problème, c'est que la case C7 a du tenu par le fou et la tour. Les noirs essaient de les effondre comme ils peuvent. Mais c'est au noir de jouer. Admettons. Voilà. Je garde le contrôle à la case C7. La question est simple. C'est comment on pousse le pion en C7 ? Tu es d'accord ? Si tu pousses le pion en C7, c'est stupide. Il y a un tour qui prend. Il y a un problème. L'argument fort des blancs, l'argument fort des blancs, c'est le pion, mais tu ne peux pas l'avancer. Mais il y a un truc, c'est qu'à mon avis, il fallait que le roi blanc prenne le fou noir avant que la tour vienne se filer en C4. Et non, parce que là, tu mélanges les variantes, en fait. On est là, c'était... C'était sur roi ici, d'accord ? Mais roi ici, le fou aurait bougé. La vraie variante, elle est là. Dame D7, roi H6, C6, tour C4. Pourquoi tu ne peux pas pousser le pion en C6, en C7 ? C6, en C7. Parce qu'il est pris par le fou. Et la tour. Et la tour. Donc, il faudrait que tu tapes sur une et deux pièces. Tapez sur la tour, je n'y crois pas. Par contre, le fou, tu peux le titiller un peu. En mettant le pion, oui. Oui, très juste. Et tu tapes ça d'un seul coup que le fou n'a pas beaucoup de cas. Là, il y a le cavalier. Là, il y a la dame. Là, il y a la dame. Il n'y a plus que ça, en fait. Si le fou vient là, ce n'est pas sérieux parce que le pion avance et gagne. Tu es d'accord, Jean-Louis ? Donc, je suis obligé de jouer ça. Mais le problème, c'est que le fou et la tour contrôlent toujours la case C7. Joue ce que tu veux avec les blancs. C'est bien ces exercices, ça nous oblige à travailler la précision. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, le fou est venu là-haut, là. Ah, ben oui, oui. Bon. Oui, d'accord. Alors. Bon. Il y a un coup très fort. Si tu regardes bien, le roi noir est confiné. Il manque de calme. Allez, ça se trouble encore. Il y a plein de coups intéressants à jouer ici avec. Ah, c'est tout trouble. C'est un problème de connexion. Ça va revenir. C'est ce qui s'est passé. Ça va revenir. À c'est ce qui s'est passé. – Sous-titrage FR 2021